Nous avons une dame qui appartient au grand monde, qui est encore fort bien de sa personne. On la retrouve tuée. Gisleine Marshall est assassinée de plusieurs coups de couteau. Elle est égorgée, la tête est presque séparée quand même. Elle est éventrée, ses intestins sont ressortis. L'affaire va être vite réglée. Elle a écrit le nom du meurtrier sur les murs de la chaufferie. Le suspect numéro un dans cette affaire, Omar Raddad, est convoqué par le juge... Madame Marshall était comme ma mère. Je ne l'ai pas tuée. Il est absolument persuadé que c'est une erreur et qu'il va être relâché très vite. Qu'est-ce qu'il y a comme élément matériel contre lui ? Comme indice, il n'y a rien. Madame Marshall, quatre jours auparavant, avait retiré 5000 francs. Et il est avéré qu'elle n'a dépensé que 3000. Que sont devenus les 2000 ? Omar Raddad jouait au casino de Cannes très régulièrement. Ça fait pour les inquiéteurs du jour. J'ai besoin d'argent. Je tuer Madame Marshall.